Bonjour à tous, ici Altru et bienvenue pour l'épisode numéro 6 du Let's Play sur Stellaris Et je voulais commencer cet épisode par regarder le journal de bord, voilà l'onglet victoire Parce que je voulais voir un petit peu où on est dans le classement et effectivement on n'est pas trop mal placé Si on compte toujours du fait qu'il y a deux empires déchus, c'est normal que les deux premières places ne soient pas disponibles pour nous Et en tant que joueur normal, être en troisième dans ce genre de situation ça veut dire être premier de la partie Donc on est plutôt bien, en particulier notre puissance économique quand on compare un petit peu aux autres civilisations Voilà on voit qu'on est bien, par contre après au niveau technologique par exemple on est vraiment équivalent Et en nombre de colonies aussi évidemment on en a deux de plus donc on a un meilleur avantage Mais par contre attention, c'est quand même un peu compliqué parce que nos colonies excédentaires elles sont mécontentes bien sûr Donc c'est pas encore tout à fait ok On s'en approche Ils sont réprimandés ? Eux ils sont réprimés, eux ils sont juste pas contents quoi Alors un moyen de gagner un peu de bonheur serait de les représenter dans le conseil Voilà mais le problème c'est que dans nos personnalités je pense pas qu'on ait beaucoup qui soient dans cette faction Et d'ailleurs je sais même pas comment checker, ah oui il faut regarder ça en fait Militariste, ok oui On a jamais fait gaffe à leur éthique Alors on a autoritaire mais ça suffit pas C'est parce que je pense que c'est des militaristes avant d'être autoritaire Pourtant Éthique principale et militariste, si c'est ça, ouais ok 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 Bon on va voir Et aussi je remarque qu'on a On a beaucoup de biens de consommation maintenant Donc on va pouvoir y aller mollo sur le Hop, sur les quantités Hop là, voilà, ce qui devrait nous remettre dans le positif Normalement en termes de crédit Et donc enfin stabiliser la situation Bon il restera encore la stabilité mais à part ça Voilà D'ailleurs qu'est-ce qu'on fait pour ça au final Qu'est-ce qu'on fait pour ça Comment on gère ce souci Donc on a des problèmes d'aménités encore Non plutôt de services disponibles en français Ok donc on va J'imagine qu'on va convertir encore un truc Donc tant qu'on Ouais on est On est encore un monde criminel Donc on va pas retirer la police On va retirer la recherche Hop Remplaçons la recherche par du coup Encore Des zolothéâtres Heureusement Ça devrait nous remettre 7% et quelques de bonheur Et donc nous remettre dans le positif Probablement Alors on continue sur les Les nouvelles traditions bien sûr Bah écoutez on va finir la découverte De toute façon il faut Il faut il faut Hop Les deux dernières traditions sont un peu Voilà Elles sont pas incroyables Mais il faut les faire Quand même A chaque fois j'appuie sur Le petit symbole en dessous de l'échappe Au carré Et je vous le menu des bugs A faire exprès Je ne sais même pas ce que ça fait d'ailleurs Mais bon Il ne faut pas toucher Voilà Hop Est-ce que tout le monde tourne bien du coup Pendant ce temps là Oui hein Lui il attend Ok C'est normal Il traîne Bon si jamais il y a un problème Lui il s'en ira De toute façon Là bas Ça construit Tout va bien Là ça explore Tout va bien Ils ont pas encore colonisé Les systèmes ici Donc on a le temps Normalement d'arriver là Là normalement C'est quasiment certain Que ça va être bon Ok Là bas du coup Lui Donc on se promène clairement Au milieu de l'espace De quelque chose Qui est Qui est une civilisation Les aliens d'état Qui ont l'air Alors peut-être qu'on Je me trompe Mais ils ont l'air humains Donc intéressant Très intéressant Je vois qu'on va continuer par là bas Moi j'aurais préféré Qu'on continue par là bas En réalité Parce que là on sait ce qu'il y a Ouais Donc allons plutôt par là bas Ah et ça c'est une pulsar C'est ça Ça c'est le truc Qui remet les bouclets à zéro Je pense Ok Alors hop Tac Station mini À tous les côtés Et ensuite Hop Avant poste Ah ça y est On a le hexacaïde Vous savez Il y a quelques épisodes de ça On avait ouvert Un cryopode Dans lequel on avait Laissé grandir Un alien Au-de-l'exilé Et donc Voilà Il est précoce Ok Etude avancée Jusqu'après tout d'être fait Pour encrocher la sécurité Sans borne Et à lui fournir Tout ce qui était nécessaire Pour répondre à ses intérêts Dans les années à venir Il recevra l'enseignement Des plus beaux esprits Des Nations Unies de la Terre Il a le potentiel Pour devenir un grenon des sciences Aussi Tous nos investissements Paraissent-ils pleinement justifiés La question reste de savoir Sur quelle base On va s'appuyer Moi je pense qu'on va aller Vers l'inconnu On va faire du full Vous voyez On a l'icône Ça veut dire qu'on a l'option Parce qu'on a Tel Je sais pas Non remarque Non je sais pas Si cette option Parce qu'on est pas autoritaire Pourtant On est autoritaire ou pas Je sais même plus Ah oui si On est autoritaire Ah oui Donc on a ses options Parce qu'on a Ok Donc nous on va aller Vers l'inconnu Bien sûr L'événement du premier contact Ah donc les aliens sin Du coup Ok Qui sont donc nos Nos nomades Je pense Je pense que ce sont Des marchands nomades Oh et d'ailleurs Il va falloir Commencer à prévoir Un vaisseau de colonisation Parce que le temps Qu'il se fasse au trajet Hop Alors c'est parti J'imagine que c'est le plus proche Hop là Comme race On choisit bien sûr La nôtre Puisque c'est un monde Continental qu'on a là Là on a un monde Océanique Qu'on a pas capturé Puisque du coup On a Oui et je veux pas encore le faire Parce que j'ai pas envie D'avoir encore plus d'aliens Sur les bras Qui m'aiment pas Mais plus tard On changera ça Bien sûr Ou alors peut-être que Le peuple Qu'on va faire maintenant Ils seront Oui parce que Oui Oui parce que Les éthiques C'est pas lié à la race C'est pas lié à l'espèce C'est lié Alors l'éducation Etc Donc en fait Ils vont pas être Autoritaire Autoritaire Et spirituel Enfin militariste Et spirituel Les autres là Ils vont être Ils vont être Comme correctement fait Ok donc dans ce cas là Peut-être que lui D'attendre bêtement Il devrait aller là Et être prêt A construire une station Et sur sol Je pourrais Prévoir déjà Hop Un autre vaisseau colonial Pour un monde océanique Cette fois-ci Mais je le ferai Un tout petit peu après Comme là Parce que je veux pas Je veux vraiment prioriser D'abord ça Parce que c'est vraiment Plus urgent Alors le premier contact J'avais une Sine Ok ça progresse Ah lui On a réussi à repasser Neutre Mine de rien C'est pas mal ça Et il a arrêté De dégrader Ses relations avec nous On a plus l'icône Comme quoi il dégrade Les relations Donc ça c'est bien On est toujours rivaux Par contre Enfin il est rival de nous Mais nous On l'a pas ciblé En tant que rivalité Et son armée est maintenant Égale à la nôtre Équivalente Alors on a re Des crédits énergétiques Dans le positif Donc on pourrait Continuer à renforcer Notre capacité navale Ce qui aurait pour l'effet D'ailleurs D'augmenter notre projection Des forces Donc oui La projection des forces C'est un score ici Qui donne de l'influence En fonction du nombre De forces qu'on a Par rapport A notre expansion D'empire Ce truc là Ouais Et en vrai Ce serait peut-être intéressant Ça nous ferait plus d'influence Déjà C'est sûr ça Mais par contre Plus de maintenance Après les vaisseaux Coutent pas si cher Tout ce qu'on a Ça coûte que 19 Donc oui Renforçons Renforçons Faisons une autre armée Donc la fameuse flotte 2 Du coup On va pas raccouter Par contre une autre personne Pour le moment Ça sert à rien Parce qu'ils gagnent Et parce qu'ils gagnent pas de niveau Tout seul On est d'accord Ah si Ils gagnent de l'XP Mais très lentement Ok Ouais donc Ça sert à rien C'est pas coup de 1 par mois Qu'on va passer 2100 Ok Assez impressionnant C'est parfait Et on va relancer Autre chose On va lancer Autre chose La prod de ressources Ça pourrait être sympathique Et baisser leur poids politique En vrai En plus C'est pas mal Ah mais non C'est parce que Ça augmente l'autoritarisme Donc non 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 On pourrait augmenter Le bonheur des populations En vrai Ça pourrait être pas mal Ça pourrait être bien Une bonne solution Pour donner un peu plus De marge de manœuvre Avant qu'il y ait des révoltes Je vais prendre ça J'aime bien J'aime bien J'aime bien On peut aussi booster L'attractivité des petits Xenophiles Ah ça c'est intéressant ça On aurait plus de valeurs commerciales C'est intéressant ça aussi On aurait un tout petit peu plus d'argent Et les Xenophiles seraient plus heureux Mais il vaut mieux quand même Donner du bonheur Parce que dans l'immédiat C'est vraiment le bonheur Qui nous importe là Hop Voilà Ça doit booster un tout petit peu Le bonheur Et aider du coup Un petit peu Les choses Ça n'a même pas fait Un pourcentage C'est un plaisir Mais je suis sûr Que ça a eu un impact Ok Ah et donc lui Il s'est arrêté Voilà comme prévu Ouais Hop On va repartir Hop En exploration Voilà Et eux du coup Une enquête est menée en cours Sur eux Et regardez J'ai réussi à anticiper On a eu un nouvel événement Qui arrivait à la seconde Où j'ai enlevé la pause J'avais vraiment Je suis vraiment bien tombé Le système de Gaïs On a été colonisé Par des aliens Que nous appelons les aliens Theta Mais si Même si aucun centre de population N'avait été vu jusqu'à présent Une vaste de stations stellaires En orbite autour de l'étoile Servant d'infrastructure centrale Pour le système Ok En dépit Il manque Donc la phrase n'est pas bonne Une vaste de stations stellaires En orbite autour de l'étoile Ah si Pardon c'est moi qui ai mis En dépit de notre présence Dans ce qu'ils considèrent Assurément comme leur espace Nous ne savons encore pratiquement rien Sur ces êtres fascinants Nous devons tout faire Pour en apprendre davantage Donc là clairement Les indices qu'on a C'est que eux Ils ne semblent pas avoir Colonisé leur planète Mais plutôt Ils semblent être Ils vivent dans des stations Dans l'espace quoi Des habitats Comme on appelle ça Très intéressant Et on a un ministre de la défense Qui passe niveau 4 Et je pense qu'on va du coup Booster encore Sa capacité A gérer un empire Ceci dit Il est aussi Amiral En commandant Dans la flotte 1 Et donc on pourrait Potentiellement aussi Faire autre chose Parce qu'au vrai stratège C'est pas non plus La vitesse de construction C'est sympa Mais ça va pas non plus Changer notre vie On va prendre plutôt Amiral Voilà Il a 54 ans On va commencer A voir les premiers morts Dans nos personnalités Je pense Au bout d'un moment Qu'est-ce qu'on a Comme âge là 63 ans 57 54 46 62 Aïe 60 73 Ouh là là Et Petit point Et 45 Ouais Alors Ils ont une espérance de vie J'imagine un peu plus élevée Quand même Parce que C'est dans le futur Mais n'oublions pas Que notre espèce A un malus Je crois L'espérance de vie Ah non c'est au gain d'expérience On a pas pris l'espérance de vie C'est vrai Ok Bon bah On peut quand même espérer 80 sans minimum Ça vient pas arriver C'est sûr Ça y est On est quasiment arrivé A cause de notre influence Hop Je commence sur les stations Avant d'aller plus loin Et là Et là Le vaisseau colonel Est pas encore prêt Donc on va être un peu en retard Mais bon C'est pas grave Alors Rencontre Society Rakudone Ok On a détecté Après une utilisation Pré-STL Dans le système De Deneb 2B Ok Très loin Enfin très loin Non pas très loin Ouh là là Mais dis donc Le système Il est incroyable Oh là là Oh là là Ah ouais d'accord Ah ouais Ah c'est du C'est un système ça Une civilisation Du coup Qui n'est Une primitive Du coup Ok Qui sont équipés D'un projetil archaïque Qui sont de la poudre Ok de la poudre C'est donc primitif Mais c'est genre la renaissance Ok Donc on va pouvoir construire Un poste d'observation Pour les surveiller Et peut-être Potentiellement les faire Les faire Les élever Dans notre sens En fait Ok Oh bah la vache Ah bah ça m'intéresse Du coup ce système aussi On va Pendant que le site De construction Il avance là On va faire Du coup L'autre vaisseau de colonie Depuis sol Ouais tout à fait Hop 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 Voilà Attention Consommation De trucs là Et puis Ouais On va Quelle est l'idée qu'on peut Et les l'entreviers Contacts On a déchiffré Les aliens C'est en fait Des publicités Qu'ils nous envoyaient Sans surprise Donc eux Ils nous vendent Des trucs des fois Régulièrement Ils voyagent Avec des propositions Alors voyons voir On a des parfaits travailleurs Pour vous Ok Donc si on leur donne 2000 alliages Il y a 3 pop Euh non mais ça va pas la tête Non 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 c'est 2000 alliages Pour 3 de population C'est ridicule Maintenant qu'on produit des robots En genre 60 mois Pour un robot Et que ça ça coûte Genre 2 d'alliages Par mois 2000 pour 3 C'est vraiment excessif Ok Euh ok ok Au lit Hum Ok Avec les frontières fermées Eux je pense que l'explorateur Il aura vraiment du mal A avancer A part en étant en guerre Mais faudra passer Les starbase et tout Euh peut-être que Mais il vaut mieux En cas de guerre Qu'il soit là Pour pouvoir analyser Les épaves quand même Donc oui Non je le laisse bien Là ici Même parce que des fois On aura des épaves De besoies adverses Avec une meilleure technologie Que nous Et on pourra les analyser Pour gagner une petite avance Ou plutôt pour attraper Notre retard techniquement Ok donc ça c'est fait Très bien Il y a une action astrale Qui est faisable Mais je vais pas encore la faire Je vais attendre Qu'on soit à 500 de stockage Avant de les dépenser maintenant Les caravaniers Vieillerie La base de stellaire Du système de culte d'axe Rapporte que la flotte De la flotte industrielle extorsion A évacuer et abandonner là Un vaisseau en mauvais état Et bien on va le prendre Donc on a un projet En temps limité A faire Qui est là Ici Ok Et bien c'est parti Toi Va faire la reconnaissance du système Et dès que t'auras fini Tu iras faire les Hop Alors fais la reconnaissance Et dès que t'auras fini Tu iras Il est où ce truc ? Normalement c'est pas les anomalies Normalement c'est autre chose Ah c'est avec des sous Construction Oulala D'accord j'avais pas prévu ça On va reconnaissance Et ensuite Tu iras te mettre en position J'imagine par là Ok Construction Et on a 180 Non On a 10 ans Ok on a 10 ans Ok c'est bon On va s'en sortir Premier contact Les aliens Alep Très bien Alep peut-être Hop Ok Peut-être Il fait un peu peur Mais bon C'est peut-être Juste une impression Ok Niveau stabilité On est remonté un petit peu quand même Parce qu'on a énormément de services Ok Peut-être ça remontera avec le temps aussi Parce que là Tout va bien La criminalité Il est à zéro Mais c'est l'approbation de la population Qui est Ils sont mécontents Bon On va voir On va voir On va voir Peut-être que Peut-être que Comment dire On devrait leur mettre des droits plus importants Peut-être que Pleine citoyenneté Parce que là Ça fait moins 10% de bonheur Mais ça enlève pas mal de poids politique Et moi ça m'intéresse quand même beaucoup Ils aient moins de poids politique Pour que mes factions Elles privilégient bien les miennes Mais peu pas moi Plutôt que les autres On va voir On gagne quand même 97 d'unité Par mois Donc le passé de 10% A 40% de bonus Pendant 10 ans Là ça a quand même Doublé notre gain effectif Donc là on va avoir Je pense bientôt Des bonus là Qui vont arriver Ça va être cool Et on a le vaisseau de causation Qui est prêt Et qui va du coup Aller immédiatement Surt en route Vers le bon système Bien sûr Et un autre premier contact Là ça enchaîne maintenant On sent qu'on commence à voyager Dans des endroits Où on n'était pas encore allé Jusqu'à présent Hop les aliens Sigma C'est parti Et on va arriver à cours de diplomate Mais enfin d'émissaire Mais vous inquiétez pas On a tous ceux qui améliorent Les relations avec l'assembly Machin Qu'on peut virer Parce qu'en fait La procédure d'amélioration de relations Ce qu'elle fait C'est qu'elle donne un bonus fixe De relations Oh mais d'ailleurs Attendez Ils sont devenus réceptifs Là tout d'un coup On n'est plus On n'est plus rivaux avec eux Mais c'est incroyable Purée Incroyable On a réussi à Ils sont redevenus insignifiants Par rapport à nous Ah ils ont dû se faire défoncer Par quelqu'un d'autre peut-être Pour passer de équivalent A insignifiant Pas à un fire Insignifiant Ils ont dû se faire défoncer Peut-être qu'ils se sont fait raides Par eux Ou peut-être qu'ils n'ont pas payé Leur tribu Ou peut-être qu'ils ont fait une guerre Par là Ah Ok Dans tous les cas Ça nous arrange Ils sont réceptifs maintenant On peut ouvrir une ambassade Etc Oh ça va être trop bien Bon alors juste Pour finir ce que je disais Donc en fait Je crois que c'est genre Plus 400 de points De relations Avec les animations de relations Qu'il y ait un ambassadeur Aucun n'est 3 4 20 C'est juste que la vitesse A laquelle ça augmente Ça dépend du nombre d'ambassadeurs Qu'on a choisi Ou quand il y a un ambassadeur Qui augmente Et un qui diminue En face Ça se bat on va dire Et ça fait 0 plus 0 Mais si jamais il y a 2 ambassadeurs Ça augmente quand même Un petit peu les relations Bref Donc En fait le fait d'en avoir plusieurs Une fois qu'on atteint le maximum Ça sert à rien On va établir une ambassade Oui On va On pourrait conclure Un pacte de non-agression Ou défensif Peut-être Moi j'aimerais bien Un petit pacte de non-agression Qu'on soit Qu'on soit tranquille Qu'est-ce qu'il y a Oui Ils ont récupéré Tout ce qu'ils pouvaient récupérer Est-ce qu'on pourrait Exiger la suggestion Faudrait monter leur opinion Ok On va voir On va voir Au niveau du réseau d'espionnage Un vol technologique On va se calmer quand même Non ils ont un chiffrage Toujours difficile Non 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 Ok Bon déjà l'ambassade Commencez Alors l'ambassade a été acceptée Voilà Déjà pas mal Par contre je pense Ah oui ils sont isolationnistes Ok bon ça va Par contre je pense vraiment Que S'ils sont réceptifs C'est principalement Parce qu'ils sont insignifiants Donc ils n'ont plus envie Nous attaquer A mon avis c'est que ça Bon on va voir Si j'ai raison Il vaut mieux avoir Un petit pacte de non-agression Maintenant La seule question c'est Est-ce que je compterais Les attaquer plus tard Honnêtement Avec tous les systèmes Qu'on a capturé ici Puis là aussi un petit peu D'ailleurs si on peut Glisser un système ou deux Là dans le tas Et puis là aussi Également Puis là Puis là Bon Peut-être pas se presser Non plus quoi Voilà Et après si ils continuent De avancer par là Nous on peut Hop Si on arrive à capturer Ceux-là aussi Là Derrière On fait ça 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 Et après on a gagné On peut aller s'attendre Par là-bas aussi Ça peut être cool Ah et là on a découvert Le compass de short aussi D'accord Qui permet de jouer Aux machines à sous Ok Bon pour l'instant Ça ne m'intéresse pas Ouais Donc Peut-être bien privilégier Du coup Ce système là Et ce système là également Voilà Ok 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 on a beaucoup De choses à faire encore Du coup on va pas Les attaquer Eux c'est clair Donc Pas acte de non-agression Voilà Ça nous coûtera De l'influence par mois Mais je pense que C'est quand même rentable Si ça peut nous les calmer Et augmenter la confiance mutuelle Qu'on aura aussi Tous les deux L'un vers l'autre Ok Ils ont accepté Le pacte de non-agression C'est très bien Et donc maintenant Qu'on a une ambassade Et un pacte On va avoir Notre confiance Qui va augmenter Et Voilà Et du coup La confiance Fera qu'ils auront De meilleures opinions Que nous Donc ça va être bien Les aliens Aleph Sont des cristaux vivants Non Ah peut-être Ok Comment ça se passe ici 12% toujours Ouais J'ai l'impression Qu'on est un peu à la limite Après c'est ça aussi Officiel corrompu Moins 20 Mais dans 3.6 ans Ça s'en ira ça Et on gagnera 20 de stabilité À ce moment là Ça ira mieux Ok On a des recherches D'ailleurs Ok Lui il attend Oui Normal Normal mais on pourrait Il faut qu'il Voilà Du coup on a plus Assez d'influence Ok Il nous faut combien Il nous faut 40 Il nous faudra 45 de plus Ok Logique De toute façon Pendant ce temps là Le vaisseau colonial Est pas encore Est pas encore fabriqué Bientôt fabriqué Mais pas encore Et ici Il est en train de se déplacer Oui mais c'est super lent Il arrivera dans Quasiment 3 ans Ok Donc on a le temps De voir venir les choses Transmission Toujours pas Barrez vous Vraiment je C'est la même offre Alors on a un commandant ici Il savait à quoi ce commandant Est-ce qu'on peut s'en souvenir Il savait à quoi ce commandant Attendez C'est vrai ça Il fait quoi lui Ah oui On l'a mis sur la planète Pour calmer le jeu Ah oui Il ira dans la flotte de destroyer Je pense Remarque c'est un C'est un général Mais alors attends Parce que Vitesse de construction Des armées Est-ce que ces bonus S'appliquent Ou est-ce que Ou est-ce que Accidentellement J'en ai fait un Gestionnaire Oui d'en faire un général Attendez Parce que Je pense que Je réalise Que Ces bonus S'appliquent peut-être pas Lui pour le monde Mais ça veut dire quoi Le monde S'il est là Ou il est là C'est bon ou pas Typiquement Emploi de soldat plus 1 Ça veut dire que Si je regarde dans ma population Il y a 0 emploi de soldat Donc à mon avis C'est pas bon Si je le mets lui A la place là Qu'est-ce qu'il se passe Oui d'accord Euh Si je le mets lui A la place Est-ce qu'on gagne Un emploi de soldat C'est ça la question Oui Plus 3 d'un coup Comment ça Quoi Comment Pourquoi plus 3 Je réessaye Juste pour comprendre Ah oui Mais pourquoi c'est plus 3 C'est pas comme si c'était 1 par niveau Et niveau 2 Ah mais parce que Oui il a un bonus à lui Plus les bonus qu'il a Par rapport à A ça Ok 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 D'accord 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 Ah oui Et il est mon natal terre Et du coup si je lui faisais Gouverner le monde natal Il aurait plusieurs 2,5 Intéressant Ok bon Quoi qu'il en soit On va laisser ça lui Et du coup L'autre membre du gouvernement On va le mettre ailleurs Qu'est ce qu'il s'est passé lui Il a toujours été l'arrêt Ah oui mais il a deux ordres à la fois C'est vrai Je suis bête Du coup oui Elle on peut la mettre ailleurs Et lui on peut lui faire gagner un niveau également Alors commençons par son niveau déjà Donc plus d'emplois de soldats encore C'est une option ouais Portait des armes c'est marrant Ouais Parce que lui j'aimerais bien le déséquiper de la planète Et aller le faire combattre à un moment Quand on aura des destroyers notamment Quoique on peut Non mais on peut continuer en mode Non mais continuons en mode Terrestre lui Gestionnaire de Pourquoi pas Plus de soldats Après c'est pas très bien Comme gouverneur ça J'hésite Non je pense que c'est pas une bonne idée Remarque quand on aura besoin De faire beaucoup beaucoup d'armées d'un coup Pour envahir des gens Mais il sera mort à ce moment là De vieillesse Non bah prenons autre chose Prenons autre chose Prenons ingénieur Pour régénérer très lentement Les coques et les blindages Histoire que même quand on est en mode offensif On puisse S'en sortir un petit peu Ok hop Voilà Ouais c'est pas mal Ce serait notre soigneur Comme ça Ok Et donc du coup toi Mais il a un poste lui C'est elle qui a pas de poste Voilà Il faut qu'on la mette sur une planète On a qu'à la mettre sur Elle aura quoi comme bonus Elle aura quoi comme bonus Sur une planète elle fait plus de 2% Ok Ouais bah on va la mettre sur alpha du centaure je pense Donc pour le moment Toutes nos planètes ici sont sur le même secteur On peut voir les secteurs en cliquant sur Hop 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 c'est où c'est Je sais jamais Je m'y perds C'est là Voilà Donc ça c'est le secteur numéro 1 qu'on a C'est simple Ça s'étend à 5 seaux depuis la capitale Qui est Sol en l'occurrence 1 2 3 4 Peut-être c'est 4 ou 5 Je sais pas Bref Peu importe Donc du coup Toutes ces planètes là Si un jour on les colonise C'est géré par sol C'est très bien Par contre Celle qui est là bas Elle est trop loin Et du coup elle aura un nouveau secteur Et donc on pourrait donner un nouveau gouverneur de secteur Qui sera différent de sol Peut-être qu'on nommera un gouverneur à ce moment là D'ailleurs ça pourrait être Ça pourrait être intéressant J'aime pas ces icônes Je m'y perds Ok Bon avec les différents premiers contacts là On va finir par avoir un petit peu d'influence Je pense qu'on en a 3 qui attendent là On va pouvoir coloniser ça Et en même temps Ça et ça là J'espère On va voir Les alines Alep n'existent plus Pour si ce premier contact a été interrompu Purée D'accord Ils se sont fait défoncer Ok Intéressant Désolé pour eux Premier contact Les aliens signent ce coup-ci Ok On va voir Ne peut être réaffecté Ah merde C'est de la triche ça Il a été désaffecté de force C'est pas moi qui choisi Bon bah c'est pas grave On va changer lui Hop Voilà Qui ont l'air plutôt de type Oiseau Système survey complete Ok super Super Et bien toi reprends ton Ta reconnaissance automatisée Voilà Ah bah c'est une bonne idée De partir par là Tiens c'est vrai Ah puis on a oublié Mais là on a la capitale Des baleines Des baleines Tianki Je sais pas quoi là Tianki ouais C'est ça Trop marrant Ça va falloir quand même Qu'on retourne y voir un jour Alors Ah et voilà Les aliens Theta Super Fanatiquement matérialiste Ok Et égalitariste Ok Ils ont l'air intéressant On va les accueillir en amis Bien sûr Alien Theta donc C'est eux Ok Oh On peut pas encore ouvrir une ambassade Mais attendez On va Attribuer le mec Qui était chargé de traduire Justement On va l'attribuer Pour qu'il améliore les relations Voilà Il manque encore Il manque plus 9 Ça va aller vite Voilà Ils sont quoi Donc Explorateurs Érudits Ok 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 Perle Et on va entrer en contact Avec les aliens CAF également Attendez Je m'y perd Je m'y perd Eux c'est bon Eux Voilà Eux il faut leur assigner quelqu'un Et on va encore prendre un gars Qui améliorer les relations Avec eux Parce que de toute façon Maintenant qu'on a un pack De l'agression Et que ça monte des deux côtés Tout va bien Voilà On améliore les relations Et ils améliorent les relations Avec nous Donc dans les deux sens Tout va bien Parfait D'ailleurs Une fois qu'on sera En relation excellente On pourra potentiellement Exiger la suggestion Pour en faire nos sujets Ce serait une Pour des xénophobes Ce serait intéressant Mais bon C'est possible Et on a les destroyers Qui viennent de se débloquer C'est parfait Donc par où on va maintenant Je pense encore sur la recherche Toujours sur la recherche Hop Pour commencer On a également Oh là il y a tout Qui se débloque en même temps C'est incroyable On débloque du coup Ça y est Le cinquième truc De la découverte Hop Et le fait de débloquer ça Ça nous débloque Petit 1 Le bonus Qui est marqué en bas De tout le type Ici c'est à dire 10% de la recherche Sur toutes les recherches A vie Et en plus Des fédérations De type machin Ça on verra plus tard Et un atout d'ascension En plus Qui est là Qui est un bonus Pour tout l'empire En fonction de ce qu'on choisit Quoi Ça peut être assez fort Ouais ok Donc moi Ce qui m'intéresse Là dedans C'est quoi Ouais bon Le raid C'est rigolo Mais c'est très hostile Domination interstellaire Pour que ça consomme Moins d'influence De coloniser des systèmes Mais on en a déjà pas mal Je pense que c'est pas la peine Plus de 10% de recherche Et des technologies rares Qui apparaissent plus souvent Claires, efficaces La vision unique Ah ça c'est bien ça Unité mensuelle Consommation de services en moins Et attractivité des éthiques gouvernementales Eh mais ça c'est très très bien ça D'habitude je prends pas ça en premier Mais en vrai Déjà l'unité mensuelle Ça fait que Si on prend maintenant On pourra plus vite Prendre l'ascension suivante Etc Donc c'est un gain Qui encore une fois Va payer des dividendes sur le temps Ok Donc c'est très intéressant Sinon bah moi J'ai mis aussi Prérogative impériale Où on peut avoir plus d'officiel Avant que ça coûte des pénalités Et où les colonies Elles font moins 50% d'extension Donc L'extension de l'empire ici On a 5 colonies Donc pour plus 50 Mais bientôt On aura 7 colonies Potentiellement plus 70 Et on réduirait de 50% Ce qui nous fait gagner 35 d'extension C'est pas mal Mais en l'occurrence L'unité m'intéresse vraiment beaucoup Ok Ouais Et bah je vais prendre la vision unique Voilà On a besoin de stabilité On a besoin que les gens S'entendent bien entre eux Et donc je pense que booster L'unité à fond Ça peut être vraiment sympathique Voilà Et l'attractivité des éthiques gouvernementales Va nous aider dans ce sens là aussi D'ailleurs en parlant de ça Maintenant qu'on a ça Est-ce qu'on a vraiment besoin De De mettre en avant la faction Je pense qu'on a pas besoin Parce que là du coup L'éthique principale xénophile Elle doit être Elle a une attractivité Qui est bloquée à 100% De toute façon Ouais Je pense qu'on peut rien faire d'autre Ouais Donc Peut-être qu'on peut arrêter De promouvoir la faction J'imagine Ou je peux la laisser en favorisation En fait oui Parce que si C'est pas grave si on favorise Oui oui C'est pas grave si on favorise Ok Favorisons alors Et eux du coup On les réprime à fond Bien sûr En espérant qu'ils finissent Par se convertir A d'autres D'autres éthiques Les habitants 12 pop 15 pop C'est vrai Mais eux On a quand même 3 sur terre Et tout 6 sur Granvius Ah M'énerve ça Bon ok On verra bien Alors lui du coup On a encore De quoi coloniser Donc c'est parti Allons vite coloniser C'est endroit là Et après on dira Construire les avant-postes Et tout Remarque non Finissons Non faisons ça proprement Voilà on fait ça proprement Et pendant ce temps là Toi tu vas coloniser là Non mais c'est moins urgent Quoique le vaisseau de colonie Il arrive hein Bah bah vas-y Va coloniser là Ok Et donc Les destroyer J'ai pas oublié Oui Donc du coup Gestion des flottes Hop Concepteur de vaisseau On a donc débloqué Un destroyer Voilà Du coup on va bien sûr Hop Le renommé On va l'appeler Destroyer Basique Voilà Il va se faire Vous avez deviné Un destroyer anti-missile Bien sûr Hop Vos modèles de destroyer Voilà Destroyer Anti-missile Voilà On lui mettra sur le devant Une section anti-missile Là Oula Oula Le bruit Et l'arrière Encore une fois De l'anti-missile Alors là Du coup ça devient Ouais Là c'est anti-missile Pour de vrai C'est pas juste un petit anti-missile Comme l'autre quoi Ok On lui met du coup Hop Les trucs pour anti-missile Voilà Des lasers Parce que ça au niveau 3 quand même Donc là c'est quand même intéressant De mettre des lasers On va pas se mentir Déjà faudra monter Les conducteurs de masse Quand même Ça va commencer à se voir Qu'ils ont Ils ont une version pourrie Et puis là du coup Bah ouais Là bah Hop Voilà Comme ceci Voilà Parfait Et moi j'aime pas Quand on fait comme ça Donc je vais Le ranger mieux Vu qu'il y en a aucun Qui construit Ça coûterait De changer ça Pour le moment Donc c'est cool Ah oui Et puis ça c'est dommage D'ailleurs en termes d'équipement Non 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 Vas-y Je vais se mettre comme ça Voilà C'est moi il y en a qui est plus grand que les autres Mais Ah oui non mais s'il y en a un qui est plus grand que les autres Parce qu'ils ont effectivement une taille M Ah oui ok oui Ah oui ok Ok bon bah pourquoi pas Ça me va Très bien Et donc maintenant on peut sortir une flotte de ça Donc Hop Ajouter un vaisseau Destruire 35 missiles Destruire basique Voilà 3 On va mettre 9 Déjà pour commencer Voilà Hop Ça nous coûte 2000 mine de rien Donc voilà C'est pour ça on y va déjà A 12 C'est des destroyers forcément La flotte sera Plus Plus puissante que la flotte 1 Et d'ailleurs Peut-être qu'on va les échanger leur nom Peut-être Non mais on va On va voir On va voir Peut-être qu'on déplacera On inversera les vaisseaux On va voir comment on fait Déclaration de perte Ah Un de nos politiciens sur terre A négligeablement égaré Un lot de documents ultra-secrets Dont une clé de cryptage Ok Très bien Donc on a deux choix On perd du coup pendant 12 mois Donc deux de cryptage On est plus vulnérable Mais bon c'est pas On n'a pas d'ennemis immédiat Ou alors Une pop de position de terre Est renvoyée Est déclassée Et dans ce cas là On paye de l'argent On dégrade une population Et Non non Mais tant pis C'est pas grave C'est pas grave Ok Le projet Il est encore On a encore Beaucoup d'années Ok Parfait Et toi du coup Ne t'arrête pas en si bon chemin On va directement T'envoyer coloniser la planète Voilà C'est plus simple Toujours avec 4 sur 4 Ah l'événement de premier contact Continue Ok c'est super Le système ici est construit Hop On va la faire Et du coup toi Pareil On peut programmer Directement la colonisation De la planète Voilà Super Et toi Une fois que t'auras fini De construire Tu iras Bah justement Tu iras là T'occuper des projets De recherche dans le système Voilà Une transmission Ah Il nous propose Une suggestion Attendez Ah donc Ils veulent Ils veulent Ils veulent devenir Nos Ils veulent qu'on devienne Son vassal Ah oui bah oui Ils ont dû voir Qu'on avait une flotte militaire Qui venait d'exploser Parce qu'on a construit On a construit Beaucoup de destroyer Et donc ils deux Et comme ils ont une grande confiance Envers nous 84 Ils veulent qu'on devienne Ok Et bah ouais Alors voyons voir Donc Là on entre dans la partie Multi Multi empire du jeu Il y a différents types De multi empire On va dire La première strat Pour moi c'est On peut avoir des vassaux Ou être le vassau de quelqu'un Et d'ailleurs Des fois perdre une guerre Quand c'est contre des gens Qui ne veulent pas juste vous purifier Qui ne sont pas juste xénophobes Etc Perdre une guerre Ça ne veut pas dire Le game over On devient vassal de quelqu'un Et il y a un contrat de vassalisation Avec des malus et des bonus Et tout va bien Donc C'est important de comprendre Que dans Stellaris Si vous arrivez à perdre Avec un contrat de vassalisation En échange C'est tout à fait ok Et vous pouvez Si vous avez trop peur d'un voisin Qui va vous attaquer Vous soumettre à lui Comme là C'est ce qu'il fait Mais lui Il se soumet par bienveillance Pas par crainte Et du coup Vous pouvez vous soumettre à lui Pour désamorcer une situation Ça c'est le premier niveau Et après Le deuxième niveau Si on peut former des fédérations Donc des groupes De plusieurs joueurs Qui sont à puissance équivalente Ou quasiment normalement Et qui ont différents bonus ensemble Et une armée de fédérations Qui est sous le contrôle Du président de la fédération A l'instant T Président qui tourne régulièrement Normalement Bref Donc Ok Donc eux ce qu'ils veulent C'est intégration interdite Donc ça veut dire Qu'on n'a pas le droit De les incorporer Dans notre empire Et donc de Les game over Voilà Jusque là ça me va C'est logique Votre estreint Ok Donc ils peuvent entretenir Les relations diplomatiques Avec les autres empires Mais Ils doivent suivre mes votes A moi Dans le cadre De Fédéral Ou dans le cadre De la communauté galactique Jusque là tout va bien Voilà Ok Ils rejetons Dans la guerre défensive C'est parfait C'est parfait ça tombe bien On s'agitera de faire un pacte De défense La dépendance peut étendre son espace Mais au prix d'une dîme En influence Ah donc pour chaque avant poste Il va me filer de l'influence Parfait Parfait Et j'ai une possession C'est à dire que je pourrais construire Un bâtiment chez lui Qui me procurera des bonus à moi Et peut-être à lui Si jamais je suis gentil Ok Et garde dépendance Pareil défensive Dans les deux cas Et bah ça me semble tout à fait Acceptable Comme contrat Et donc ça devient nos alliés Voilà Super Alors du coup Soudainement Le fait de les bloquer Pour qu'ils s'expandent C'est moins important Parce que De frontières vont être ouvertes Avec eux normalement Voilà Comme le fait que les lignes Sont passées en bleu L'indique Ok Donc maintenant Ils peuvent aller étendre chez nous Par contre Ça c'est le problème Mais comme on n'est pas Tout à fait voisin encore Pas tout à fait frontalier C'est pas très grave Ils vont pas genre aller se mettre là-bas Ou aller se mettre genre là-bas Je pense pas Donc c'est pas grave du tout Ok Ok donc on a On a un allié Incroyable Qui est pas si mal placé Que ça quand même Dans la victoire là C'est trop marrant Putain On est potentiellement En tête des joueurs normaux Le mec il est deux rangs En dessous de nous Sur genre 10-12 Et Et il s'estime quand même Devoir être C'est marrant Je pense que c'est vraiment La confiance qu'il y a Alors autre chose Il y a ce système de loyauté Donc Ça c'est les relations Machin Ils sont déloyales actuellement Donc ça monte mais Techniquement ils sont déloyales Mais il y a trop Il y a trop de diplomatie Ça monte quand même C'est marrant Et en fait donc Ça vient du fait que Le contrat Voilà Le contrat en fait Il a des Il y a des malus Et des bonus en fait Et du coup Suivant Qu'est-ce qu'on a comme Avantages ou inconvénients Ça influence la loyauté Qu'ils ont Donc Voilà Donc si on prend des termes Trop défavorables Leur loyauté va baisser Et du coup Ça va induire Ça va induire Un malus Sur leur opinon de nous En fait Mais là en l'occurrence Je ne sais pas Ce qui se passe Ça monte de plus 5.01 par mois Je passe le mois suivant Pour vérifier Ah oui Ça monte de plus en plus vite Donc peut-être que Il faut attendre Quelques Il va falloir attendre Quelques mois Pour voir le vrai résultat Du contrat Je pense que ça commence Très bas Artificiellement Mais je pense que très vite On va voir que Le vrai niveau de loyauté Est en fait plus important que ça Ok Par contre On voit aussi clairement Un truc C'est que là regardez Le contrat indique bien Que si Dans les faits Si on ne touche rien au contrat Et qu'on le revalde dès maintenant Ils auraient une perte De loyauté mensuelle Et donc ça Ça veut dire que En fait Le contrat Il l'aurait défavorable Mais que parce que C'est eux qui l'ont proposé Ils sont quand même Contents Ça c'est cool ça Tiens On pourrait leur proposer D'unifier nos capteurs Pour qu'ils voient ce qu'on voit Et vice versa Et en échange augmenter les possessions Par exemple Bref On verra plus tard Donc Premier contact Ok ça avance Super Et du coup Oui Et du coup les dépendances Et donc maintenant qu'on est C'est notre vassal Et bien Non On est leur vassal Pardon Et bien on peut du coup Hop Cliquer sur leur système Cliquer sur leur planète capitale Voilà Et là on peut aller dans possession Et là on peut construire une dépendance Donc un bâtiment à nous Qu'on construit chez eux Et qui peut produire des bénéfices Pour nous Pour eux Pour les deux Ça dépend des cas Donc par exemple La propagande Les propagandes D'andis Transforme l'unité des dépendances En influence Pour le suivant Alors c'est incroyable ça Incroyable Plus 1 d'influence Ah c'est très fort Pour s'étendre Ça j'aime beaucoup Sinon un truc qui booste la loyauté Bien sûr Ça en a besoin C'est une option aussi Ok Ah oui et en même temps Et en même temps Ah oui parce que les travailleurs C'est sa population à lui Qui va travailler chez nous C'est ça l'histoire je crois Je crois que c'est pas C'est pas notre population Qui va travailler chez lui C'est lui qui travaille pour nous Dans ce bâtiment en fait En plus On lui vole entre guillemets Les travailleurs Mais des fois Ça a des bonus quand même Ah oui eux par exemple Tiens voilà Ce bâtiment typiquement Il produit des services Pour le gars Et nous l'unité Donc c'est C'est gagnant-gagnant Par exemple Ok Bon plus 14 unités Ça vaut pas 1 d'influence Emploi de savants Donc eux typiquement Ils coûtent 12 Et ils ne produisent que 3 De chaque ressource Ah pardon 7 de recherche Et 3 pour lui Ok Garnison Pareil Loyauté Et criminalité en moins Ok Métallurgie orbitale Là c'est juste Du bonus pour lui Je crois Oui Ça l'aide lui A construire plus vite Et plaque Tout d'entre commercial Ça nous donne Des marchands En échange de services Donc de l'argent Ok Bon Moi ce qu'on va faire C'est vraiment L'agence pour la vérité Je pense que c'est très bien Hop Pour un tout petit peu d'unité On aura beaucoup d'influence En plus Plus 1 c'est énorme Donc c'est très bien Et en plus Comme ils sont devenus sous serains Toute notre influence Qui était dans les pactes Avec lui Elle a été annulée Donc ça c'est très cool aussi A part pour le bonus Le bonus de recherche C'est un peu dommage Mais à part ça Tout va bien Et un accord commercial Partage de données Ah oui on peut s'échanger Serment de loyauté Ah c'est bien ça On peut booster encore La loyauté pendant X années Evidemment ils veulent pas Ok D'accord Ah oui la loyauté On peut monter C'est marrant ça Ok Bon pour l'instant Tout va bien Ne vous inquiétez pas On reviendra dans quelques mois Vers eux Pour voir comment ça évolue Je check sur celui là Mais il est toujours En attente C'est normal Ok Le premier contact Continue Ça galère Parce qu'ils sont hostiles D'accord Super Là bas ils sont hostiles Très bien Mais bon C'est pas grave Eux pendant ce temps là L'ambassade moins 8 encore Ça galère à monter Mais ça va monter J'en suis convaincu Lui il ne peut plus Construire Parce qu'il a plus de ressources C'est ça Oui c'est ça Bah va dans le système suivant Quand même Et puis t'en auras bientôt Je pense Lui ça avance Ok Lui bah il avance Tout va bien Mais c'est peut-être Mais c'est peut-être Moins important de rusher Là du coup Maintenant Peut-être Va plutôt regarder là bas Et après tu retourneras ici Ok la colonie commence ici Sur Kiram Prime On peut pas encore voir la population Mais je pense qu'elle aura les éthiques gouvernementales Donc c'est parfait Un beau monde Océanique Du coup Avec beaucoup 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 Et au placement du district Ce qui est très bien Et bah voilà Ça avance bien là Là on est quand même En train de reprendre le contrôle De la situation Par contre c'est la nourriture Qui va commencer à manquer Mais rien de grave Et on a Esperum Qui peut hop S'améliorer Ah on a un chômeur Sur la terre Alors Qu'est-ce qu'on va leur faire Ah on manque de minerai Par contre Intéressant Oui parce qu'on a Un échange mensuel Ouais Et bah On peut rien faire Pour le moment Du coup on va attendre On pourrait acheter Un peu de minerai On va attendre Communication établie Avec la trône des artisans Parfait Hop Donc là-bas Enfin pas là-bas du coup Ailleurs Mais on sait pas où Faudra les trouver D'ailleurs C'est important Et du coup On a de l'influence en plus Et donc on peut Hop Faire l'avant-poste De ce super système Incroyable Qui est richissime L'espace-temps instable Ah Et un accord de recherche Alors l'accord de recherche déjà C'est eux qui veulent le renouveler Bah moi je suis tout à fait d'accord Hop Donc alors que la déchirure astrale Du système de sol Et en cours d'étude Cette anomalie dimensionnelle A notamment été déstabilisée Cela provoque De veillantes distorsions De l'espace-temps Courbant la réalité proche De manière absolument imprévisible Hum Un monde mystérieux Aussitôt baptisé Astroplanète Est apparu là Où il ne se trouvait rien Auparavant Comment ça ? Quoi ? Ça nous a fait Ça nous a fait apparaître Une planète Alors celle-là Je ne l'avais pas vue Je ne l'avais pas vue Venir celle-là La déchirure astrale A chier une planète Ok D'accord Nul archi Nul carte stellaire Ne rapporte son existence Il est habité Par une civilisation Pré-PRL Donc pré-FTL La technologie De la préoccupation Pour l'heure Et celle de cette planète D'une manière ou d'une autre Est arrivée là Depuis un autre univers Ok Ils sont à l'âge De la machine Donc ils sont quand même Pas mal avancés Mine de rien Ils ont des bureaucrates Des chercheurs Des machins Ok D'accord Ok On peut voir leur population C'est des quoi C'est des plantoïdes Qui sont revendicateurs Donc ils ont moins d'unités Ils sont économes Doués en ingénierie Ok Ok Ça m'intéresse Une partie de leur entretien de nourriture Est fait par l'énergie Ok Ils sont autoritaires Et ils ont une préférence Pour la savane Mais c'est incroyable Suré mais c'est trop bien On va immédiatement construire Du coup Donc toi une fois Vu que t'as fini Va d'abord Ici construire En place d'observation Tu es sur le chemin Puis tu iras faire ton truc Pour commencer à les observer Il va falloir pas trop traîner Pour peut-être les aider A s'élever en mode FTL Parce que si on peut intervenir Dans leur évolution technologique On pourra aussi influencer Leurs éthiques Et ainsi les rendre Non pas autoritaires Et spirituels Comme Mais Xénophiles Etc On va essayer de faire ça Incroyable Une planète comme ça Habitée Par des super gens Mais c'est Je reviens pas Franchement c'est incroyable Ok Et voilà Ah bien Pendant ce temps là Restauration de l'ordre Sur Ganvius Ah Voilà Ganvius n'est plus un monde criminel Et n'a plus d'officier corrompu Et ben Eh C'est-il là qui finit bien Voilà 41% de stabilité Le bonheur qui augmente Voilà Ça va aller beaucoup mieux Ça va aller beaucoup mieux On va se débarrasser De ces éthiques bizarres Militaristes Machin là Voilà Ok Les choses se résolvent Petit à petit Pour le mieux Très bien Pour l'instant là La flotte numéro 2 Alors Elle est pas encore très bien remplie La raison étant qu'en fait On attend que les renforts Que ont été produits ailleurs Arrive dans le système Donc c'est normal Et d'ailleurs en attendant Je vais transférer toi Je vais te mettre Hop Voilà Je peux pas Ok Eh ben Oui parce que Je peux pas Parce qu'ils sont là-bas Mais les flottes Mais là ça sert à rien Parce qu'ils sont pas hostiles Eux maintenant Ils sont cordiaux Ils ont toujours un petit casus Bill et notre rencontre Quand même Mais bon Euh Ouais On va partir du principe Ils vont pas nous attaquer Immédiatement Et on va rappeler nos flottes Hop Ici Pour qu'ils soient plus proches Du centre de la De notre empire Au cas où il y a besoin De intervenir quelque part Construction complete Ok Quand ils sont terminés Super Eh ben allez On va On va Oh là là On va construire Tout ce qu'il faut là Hop Attends On va pas faire comme ça Parce que Du coup Là on a pas beaucoup De minéraux Donc on va plutôt Prioriser d'abord Toi Voilà Puis toi Puis Toi Voilà Puis Toi Ensuite Toi Toi Voilà Et toi Voilà Hop Encore un premier contact Et un contact hostile J'ai l'impression Les aliens XI Ils ressemblent à quoi Ah Des cristaux vivants Ok On les voit à peine Mais c'est des cristaux vivants Ok Eh bien Pas de problème Ça fait un premier contact Quand même Hop 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 Voilà Voilà Pendant ce temps là E Vite encore L'ambassade Oh là là On peut être Peut-être On a fait un petit cadeau Peut-être Vous voulez un petit cadeau Vite fait là Et je vous donne Et je vous donne Des crédits Il faut pas beaucoup Techniquement Attendez Une autre plus 50 Non mais c'est trop Je vais attendre Je vais attendre C'est pas grave C'est pas grave Je vais attendre C'est marrant parce qu'on a plein de premiers contacts Mais c'est le seul empire qu'on a trouvé Au final Depuis qu'on a commencé à bouger par là bas Ah oui Et lui du coup C'est embêtant Parce que lui Ça nous bloque là On peut pas passer par là bas Ça c'est chiant ça Ok du coup Ah ça va être embêtant du coup Faudrait que vous les frontire avec lui On pourrait hein Ceci dit Il fera de même Comme ça Remarque Il est pas isolationniste Ah on sait pas ce qu'il est Non il est agressif Ok Voilà il a ouvert ses frontières Donc on peut passer maintenant Et donc on peut aller là bas Et continuer Notre chemin Pendant ce temps là Eux ils sont hostiles Ils veulent pas C'est ok Normal Ça y est il veut une ambassade Et bah c'est parfait Voilà ça n'aura pas traîné Ça n'aura pas traîné Très bien Et donc là du coup on a Hop Notre saut constructeur Qui va construire une petite station De espionnage Pardon D'observation En orbite Ah et on a eux qui sont révélés Tout enchaîne Donc eux ils sont xénophobes Encore des xénophobes Eh mais ça faut arrêter les gars Une galaxie de xénophobes Bon c'est pas grave Ok Hop Voilà On va mettre une ambassade quand même Chez eux Et ils sont en Guerre avec quelqu'un Ah intéressant On a également un level up au passage Notre protectrice Qui on l'espère ne sera pas réélu Mais A mon avis elle le sera Parce que c'est aléatoire On a pas de bol Il gouverne On pourrait peut-être Il continue de faire gouverner Je pense Avec plus de recherche Pourquoi pas ouais Voilà Hop Ils veulent une ambassade eux aussi Bah c'est parfait Ça me va Le premier contact avance Et on a deux choix du coup Pour les créatures cristallines Donc on peut les étudier Ou on peut Les pacifier Moi je m'en fous qu'elles soient hostiles Mais par contre je veux peut-être Leur technologie Donc on va les étudier Et du coup on a débloqué Un projet spécial j'imagine Oui pour les étudier Si on le souhaite D'ailleurs on a Des choses à faire là-dedans On fait pas depuis tout à l'heure Faut peut-être le faire Dans l'épisode d'après Ok Et donc du coup On a beaucoup d'influence Ce qui va nous permettre De continuer la colonisation Bien sûr Si on le souhaite Par là-bas Ou ailleurs Hum Hum Est-ce qu'on est vraiment Intéressé par ce qu'il y a Par là-bas finalement C'est quand même bien D'avoir un petit pied-à-terre Quoi Cette partie du Mais c'est loin Et comme c'est loin C'est dur à défendre Et tout quand même Hum Hum Pas sûr de vouloir Lui il y a quand même Une ressource rare Par contre dessus Donc on va finir On va finir ça Oui Et ensuite on ira Hop Ici Ce système A cause de la ressource rare Et je pense qu'on s'arrêtera là En termes de développement Vers là Dans cette direction Et qu'on partira plutôt Par là Par là On verra Ouais Recherche terminée Pour les chercheurs Super Défecteur amélioré Réacteur à fusion On va prendre le réacteur Parce que Avec les technologies Qui augmentent Il va falloir un peu plus d'énergie Dans nos vaisseaux Hop Et ça progresse Pour les Les espèces en cours Super Ok Et bien écoutez On va Hop Bientôt s'arrêter là Je pense Hop Ça y a eu ce qui passe Qui monte en grade également C'est super Ah Et on a la planète Qui va être colonisée Dans quelques instants Et voilà Parfait Ah Et on a une technologie Qui s'est terminée Alors les gênées cliniques Les recherches Pour les chercheurs Ouais bah recherche toujours Hop Voilà Donc Maintenant qu'on a construit Ici Un poste d'observation Autour de cette Cette planète Déjà habité On a un nouveau Une nouvelle situation Qui produit Ici Celle là Voilà Et qui du coup Va faire progresser La situation Jusqu'à ce que On puisse Découvrir Une technologie Informationnelle Afin de Je sais pas quoi On va voir Alors attendez du coup On peut faire quoi Mission prioritaire Tout est fait pour que L'émission S'est menée à bien Au détriment du recueil D'informations Non mais on va rester En mode Ah oui d'accord J'ai compris Ok En fait oui parce que Oui parce que Les postes comme ça Ils produisent également Des recherches En Des recherches sociales Voilà Et donc on peut soit Doubler Enfin Ouais doubler du coup La production de recherche Enfin augmenter de 50% Plus précisément Donc pas doubler en fait Au détriment de l'avancement De ça Soit au contraire Produire moins de recherche Mais que ça avance plus vite Et moi c'est ce que je vais faire Voilà Parfait Ça avance assez vite 1.2 c'est quand même assez rapide C'est à dire que sur 100 C'est réglé en C'est réglé en quelques Dizaines de mois quoi 90 mois Quelque chose comme ça 80 mois Donc c'est quand même assez fort Ok E On avait dit qu'on avait besoin De ressources pour construire Ouais Et donc E On va pas y manquer D'ailleurs Hop Il faut qu'on gère ça Parce que Ah mais on en consomme plus Que comment ça se fait Que ça baisse là Ah mais parce que Oui je sais pourquoi Parce qu'en même temps Il y a lui qui consomme Pour construire des bâtiments Ouais donc ok Va falloir attendre du coup Un petit peu Ah une intelligence collective Ok D'accord Et donc Ils sont là Ok Ils sont en guerre Avec quelqu'un d'autre Et ce sont Les suzerains De Où Ceux 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 d'à côté Ok D'accord Intéressant On va tablir une ambassade C'est marrant Leur bruit Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Comme bruit J'aime beaucoup J'aime beaucoup cette espèce En vrai Ah je devrais jouer avec elle Un jour Très stylé Très 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 stylé Ok Nécroid Intéressant Donc ambassade Ça va être bon Voilà Ils sont cordiaux Conscience de gestalt Donc ils sont Ils sont Ils sont pas Ils ont pas de Comment dire D'éthique particulière C'est un Ils sont pas genre militariste Ou je sais pas quoi Ils sont juste Conscience collective Donc ils devraient pas être Trop hostile avec nous Ok C'est pas mal C'est pas mal On se fait des amis C'est bien Ambassade validée Bordure fermée Bien sûr Comme prévu C'est normal Du coup Ça interrompt La traversée Ouais On va ouvrir Les bordures Avec eux Du coup Pareil pour eux D'ailleurs J'ai fait Il nous propose Un pacte commercial Mais le problème C'est que ça coûte 0,25 d'influence Pour un gain Qui est quand même Minime D'un autre côté C'est nos voisins Et comme c'est nos voisins Non mais je vais dire Non mais par contre Je vais le dire Je vais plutôt proposer Un accord de recherche En réalité Ça c'est bien ça 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 vaut le coup Ok Et petit à petit Du coup nos relations Vont s'améliorer Comme ça C'est très bien Hop Et on est devenu du coup Amico Avec eux C'est super Ok Et ils ont eu Bordure l'autre Alors là Qu'est-ce qui se passe Ah oui On est arrivé A la blinde de Philastro Donc maintenant On va pouvoir Hop Claquer le truc Voilà Et on a une nouvelle Tradition disponible Également On va finir sur ça Je pense Pour cet épisode Donc on a deux choix Pour la tradition Soit On améliore encore La suprématie Ce qui peut être pas mal Notamment parce que Les vaisseaux vont commencer A coûter cher en maintenance Et puis les cadences de tir Tout c'est très fort aussi Donc suprématie Ça peut être bien Ou alors ici On part sur un autre arbre encore Voilà Pour améliorer l'empire Par exemple Aptitude C'est sympathique Typiquement Pour avoir des dirigeants Qui sont plus faciles à gérer Et plus forts On peut également Choisir subterfuge Typiquement Vu qu'on a Vu qu'on a Un héros Au gouvernement Une héroïne En infiltration Et en opération Machin C'est vrai que ça pourrait être Pas mal aussi De s'en servir De ces bonus là Pour faire quelque chose Avec le Le décryptage Mais le truc C'est que le subterfuge C'est bien Mais Est-ce que ça vaut le coup De mettre vraiment Autant de points dedans Je suis pas sûr Parce que quoi que ça fasse Ça va pas permettre De débloquer autant de choses Qu'on voudrait Autant d'actions Qu'on voudrait Donc je pense que C'est pas forcément Pas forcément très intéressant En réalité Prospérité c'est toujours bien Evidemment Moi j'aurais tendance à dire En termes d'entretien Ça ne coûte combien Les personnalités 54 quand même 54 Donc réduire de 25% Par exemple C'est quand même Pas négligeable Ouais Ouais Mais Ah oui Puis ça c'est bien Aussi ça Ouais puis harmonie Aussi ouais 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 Puis domination J'imagine Extension de l'empire Ouais puis influence mensuelle Ah oui C'est très fort aussi Il y a beaucoup de choses Bien quand même Il y a beaucoup de choses Bien Il y a beaucoup de choses Bien Mais on a mis Deux points dans Suprematie déjà Donc on a bientôt Un atout d'ascension Dans trois points seulement Donc je vais quand même Finir Suprematie d'abord En plus c'est des bons Ah non On a mis un seul point Pardon Autant pour moi On a mis un seul point Ouais ça C'est un peu plus Ouais mais quand même Prenons Prenons les trucs quand même Maintenance des vaisseaux Cadence de tir Ça c'est quand même bien Donc prenons quand même ça Ouais Ok Finissons nos arbres Avant d'entamer un arbre suivant C'est quand même pas mal Alors toi du coup Hop Tu vas pouvoir continuer d'avancer Du coup par là bas Comme prévu Hop Bah en fait explore hein Je voudrais savoir faire Ok tu sais pas faire Voilà Ok Et donc sur ce Et bien écoutez On va On va s'arrêter Là je pense On a fait du bon travail Aujourd'hui vraiment On a fait beaucoup de choses C'est cool Peut-être pour finir Vu qu'on est sur des chômeurs Je vais peut-être quand même Construire un truc Maintenant qu'on a assez Qu'est-ce qui serait bien sur lui De la recherche On est un peu en retard En termes de recherche Ça pourrait être intéressant Pour être intéressant Est-ce que c'est vraiment une bonne idée De mettre de la recherche Sur la capitale Peut-être Peut-être Et en autre capital On a quoi ? On a capital commercial Par exemple Ok Ouais Est-ce que du coup Est-ce que la recherche produite Ça compte dans le Est-ce que Pardon 10% de production Des ressources Ça compte Je suis pas certain 29, 22, 22 Ok Le total on a Si ça compte Ça compte carrément Ok Et ben ouais Faisons un peu plus de recherche Au pire on changera plus tard Ou d'unité sinon Tiens Puisque justement On veut faire évoluer On peut aussi prendre de l'unité Parce que la recherche C'est Remarque la recherche On est quand même pas mal À la bourre Je crois Dans le placement Allez notre vassal Il a plus que nous En recherche On est en retard Pour la recherche Allez Prenons de la recherche On est en retard Voilà C'est décidé Toi Du coup Il te manque des emplois Pareil Je pense que ça Se va finir en recherche On va s'autoriser A acheter un petit peu De minerais Ça fait monter les prix Mais bon Hop C'est pour pas oublier Parce que d'ici à ce que j'enregistre Le prochain épisode J'aurais peut-être oublié Sinon Encore de la recherche Pareil pour eux Non eux On va vous faire faire ça Hop Voilà Parfait Eh bien écoutez Merci d'avoir regardé J'espère que cet épisode Vous aura plu Il y avait beaucoup chose à faire Et on vous donne rendez-vous Bien sûr Dans l'épisode suivant Je pense Pour Pour on verra Pour continuer De consolider l'empire De coloniser De découvrir De nouvelles espèces Voilà Pour le moment Il n'y a pas de gros défis On avance juste Tranquillement Et ça Ça tourne plutôt bien Pour nous J'aurais pas dit Il y a deux épisodes De ça Ça tourne plutôt bien Voilà Hop Je renforce L'apportement de partir Et puis on y va Tac Comme ça J'oublie pas Voilà Merci d'avoir regardé Et je vous dis A la prochaine A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada